Donc, salut les filles, bienvenue à notre premier team call officiel. Désolée du retard, c'est de ma faute. J'avais un nouveau brossant et j'ai eu du trafic. Donc, me voici, voilà. Donc, je suis avec Mélissa qui est dans la voiture, qui est en direction pour, qui est à Montréal, pour demain, le soir, samedi. Puis, Karine, qui devrait se connecter sous peu. Donc, bienvenue à notre premier team call. C'est enregistré pour celles qui ne voudraient pas être présentes. Bonjour. Donc, bienvenue. Comment a été votre semaine? C'est le fun de pouvoir voir des visages. Les filles qui peuvent peut-être ouvrir votre caméra, sortir de votre zone, celles qui peuvent. Il y en a qui sont au travail aussi. Fait qu'hésitez pas, si vous avez des questions en cours de route, vous pouvez lever la main ou encore là, l'écrire dans le chat. On pourra y répondre par la suite. Donc, ce call-là, en fait, c'est surtout pour connecter, pour se voir, pour pouvoir échanger ensemble. Vous avez fait le tour de la formation cette semaine, notre nouvelle formation. On a eu des super bons commentaires. J'espère que ça vous plaît. On a vraiment voulu faire ça plus simpliste, avoir moins de documents. Puis, on a évolué aussi. Je pense qu'on a eu un clash à notre dernier summit, qu'on voulait changer les choses un petit peu dans notre formation. Donc, voilà. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter pour commencer, Mélissa? Non, ça fait pas mal le tour. Dans le fond, on veut prendre le temps aussi de voir où vous en êtes rendus dans votre formation, pouvoir répondre à certaines petites questions si vous en avez. Oui, puis peut-être diminuer un peu les peurs. On a fait un pause cette semaine au sujet des peurs. Puis, je sens qu'il y en a peut-être qui ont des petits blocages, des petites limitations dues au jugement. La peur du jugement des autres, la peur de ne pas réussir, la peur du ridicule, même parfois. Puis, je pense que ça vaut la peine qu'on prenne le temps d'en jaser ensemble. Puis, de vous rassurer parce que je pense qu'on passe tous par là. On a tous eu ces peurs-là. C'est normal. Mais la question à se poser, c'est toujours de se demander est-ce qu'on veut continuer de vivre avec ces peurs-là pour le reste de nos jours ou on veut que ça change. Puis, si on veut que ça change, bien, c'est en passant à l'action que vous allez pouvoir affronter ces peurs-là, faire des petites victoires qui vont vous amener à gagner en confiance. Puis, ces peurs-là vont s'atténuer tout naturellement comme ça. Fait qu'on va pouvoir justement en jaser un peu plus dans les prochaines semaines aussi pour vous aider à faire un cheminement vis-à-vis de ça, ces peurs-là. Parce qu'il y a beaucoup, dans le coaching, vous allez prendre confiance au fil du temps, dans les actions que vous allez faire, dans les invitations, en ayant votre première participante qui va commencer avec vous. Vous allez goûter à ce feeling-là de contribuer au mieux-être de quelqu'un. Ça va être votre drive qui va vous amener continuellement à sortir de votre zone de confort puis à se compter de plus en plus vos peurs. Fait qu'il faut que vous commencez à aider une première personne. Puis, c'est là que tout va se jouer. Exact. Donc, juste pour faire un petit wrap-up, c'est sûr que là, plusieurs d'entre vous, il y en a certaines qui sont vraiment nouvelles, nouvelles, nouvellement coach. Il y en a certaines que ça fait quelques semaines. Donc, juste grosso modo, c'est sûr qu'à ce qu'elle dit, votre W8BEN, vos informations bancaires devraient être rentrées dans le système. Ça, ça devrait être fait. Si ce n'est pas fait, c'est évidemment à soumettre. Faire un tour de la formation également. Parce qu'on prend pour acquis que vous avez pas mal fait le tour. Est-ce que vous avez tout assimilé? Non, certainement pas. Il y a beaucoup d'informations. Honnêtement, c'est votre formation auquel vous devriez vous référer non-stop. Dans le sens où, c'est sûr que vous allez lire quelque chose à quelque part puis dans deux semaines, vous allez dire « Oh my God, je l'ai lu. Où, cette affaire-là? » Probablement que si vous vous posez une question, la réponse est dans la formation ou dans le fac. Je pense que c'est Mel qui a fait un poste à cet effet-là. Il y a un fac qui est très, très bien garni. Fait qu'hésitez pas à aller vous référer. Puis, même sur le fil de discussion, de la formation, si vous avez des questions, chacune d'entre elles, vous allez pouvoir vous répondre aussi. Si vous êtes au même stade, ce qui est intéressant aussi parce que vous allez pouvoir vous donner des trucs, des conseils et vous répondre également. Donc, ça, c'est vraiment pour ce qui devrait être fait. Je pense que certaines d'entre vous ont fait leur page. Certaines hésitent peut-être à paiser sur le public. Ça fait partie des peurs. On parlait des peurs tantôt. Je pense que c'est la première peur, c'est de faire comme « Go ». Donc, je ne sais pas si il y a des gens qui voudraient partager, qui ont partagé leur page, comment ils se sont sentis, des peurs qu'ils ont par rapport à ça ou des questions peut-être. Si vous pouvez poser dans le chat aussi, là, si vous voulez. Parce qu'en même temps, moi, je vais parler pour moi, puis je vais parler pour mes filles à moi, avec qui je suis en suivi, tout ça. Puis, il y en a beaucoup qui ont la crainte de paiser. Puis, bon, le jugement des autres, on le sait, puis tout ça. Puis, c'est sûr que plus on repousse une peur, plus on l'agrossit, plus qu'on lui donne de l'importance, puis plus qu'elle finit par nous bouffer. Si vous ne publiez pas votre page dans les premières heures, je vais être indulgente, le premier jour, je pense que vous ne le ferez peut-être jamais, tu sais. Dans le sens où, aussi, elle ne sera jamais parfaite. Moi, je suis une fille qui est perfectionniste. J'attendais d'avoir le plus beau cover, la plus belle présentation. Puis, la perfection, ça n'existe pas. Puis, de toute façon, le monde n'aime pas ça. Ce qu'on veut voir, celles qui n'ont peut-être pas lancé votre page, premièrement, sur votre page de cover. On en a parlé dans la formation aussi, mais mettez-vous de l'avant. Mettez une belle photo. Puis, plus vite vous allez avoir lancé votre page, plus vous allez avoir une vague d'amour, plus les gens vont vous poser des questions, plus vous allez prendre confiance, vous allez faire comme « Ah! C'est hot! » Puis, de toute façon, votre cover, vous allez vouloir le changer dans deux semaines. Puis, votre photo de profil, vous allez en prendre plein, plein, plein. Vous allez vous améliorer. Vous allez vouloir la changer. Fait qu'honnêtement, est-ce que c'est vraiment super important? Oui et non. Mettez une belle photo, bien éclairée, tout ça. Mais, votre cover ne sera jamais parfait. Surtout, les premiers wrestles avec Pink Monty et compagnie. Oui, tout à fait. Ça n'a vraiment pas besoin d'être parfait. Ce que vous avez besoin de passer comme message, c'est que vous êtes dans vos démarches à mise en forme puis que vous êtes là pour aider les gens, pour que les gens sachent que vous avez quelque chose à offrir. Puis, tout va se jouer dans les invitations en privé. Parce que, oui, OK, c'est correct, vous allez vous annoncer, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ça fasse un effet bon puis que les 50 personnes viennent accueillir à votre porte pour faire votre défi, ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. On doit aller vers les gens. C'est notre devoir. Puis, il ne faut pas que vous le voyez non plus comme étant du recrutement. On est là pour offrir une solution aux gens pour changer leur vie pour jamais le vivre. Ce qu'on a à offrir, vraiment, c'est quelque chose qui peut transformer du tout au tout une personne. Ça a transformé votre vie puis ça peut être la même chose pour les gens à qui vous allez offrir cette solution-là. À ce sujet-là, je prends toujours en exemple Jessica qui est là aujourd'hui. Je pense que j'étais vu tantôt, Jess. Oui, elle est là. Jess, quand elle a commencé, c'est une fille qui travaille sur les horaires rotatifs jour, soir, nuit. Trois enfants en bas âge. Son chum aussi travaille sur les horaires rotatifs. Elle se demandait comment elle allait faire pour trouver du temps pour faire du coaching. Puis, elle a eu le temps de créer sa page puis elle s'est lancée tout simplement sans que ce soit parfait, comme Van disait tantôt. Sans vouloir que ce soit l'image de la couverture parfaite puis les textes parfaits. Elle a juste comme passé à l'action sans se poser de questions avec ce désir-là de vouloir aider des gens. Puis, peut-être que Jess, tu peux en parler là si tu veux prendre la parole. Je voulais en venir à ton petit message que tu avais envoyé là, ta vidéo. Attends, je vais essayer de t'aider. Ça fonctionne? Oui. Ça fait super. Salut tout le monde. Je suis dans l'auto moi aussi. C'est le super samedi demain. Ça fait qu'on s'en va vers Brossard. Écoutez, les filles, je vous comprends d'avoir la chaîne. Puis, moi aussi, je l'avais parce que je n'étais vraiment pas type de réseau social. Je ne connaissais pas Instagram. Mon profil était fermé au niveau Facebook. Puis, j'ai juste comme pas réfléchi. J'ai parti ma page. Puis oui, je n'ai pas pu mettre ça parfait comme j'aurais voulu parce que le manque de temps, si vous avez attendu ça, je ne l'aurais jamais parti. Je vais être honnête avec vous. La formation, je l'ai faite vraiment en condensé parce que ce que je voulais, c'était partir ma page le plus vite possible. Même si j'avais peur puis j'avais le shake, je l'ai faite puis je m'en souviens encore, ça va faire un an. Puis, quand j'ai faisé sur Play, je me suis dit, bon, bien, go! On part l'aventure. Puis, je me suis dit, je vais juste créer ma relation avec les gens. Ils vont apprendre à me connaître à travers le temps. Puis, je m'ai utilisé la constance sur ma page. Je pense que ça, justement, vous devez juste passer à l'action. Puis, au fil du temps, votre profil va vous ressembler. Vous allez le modifier. Vous allez enrichir le contenu. Mais, en fait, ce qui est important, c'est justement de commencer à monter aux gens votre rôle de coach, que vous êtes en amour avec la formule. C'est ça qui est important. Ce n'est pas les montages photos les plus beaux puis avoir 100 recettes dès le départ dans votre page. C'est au fil du temps, vous allez donner, donner, donner puis les gens vont apprendre à vous connaître. C'est ça qui est extraordinaire du rôle de coach. Puis, moi, ce que j'ai fait, tu sais, si ça peut vous aider un petit peu, bien, j'ai parti de ma page. J'ai toujours misé sur la constance. Je me suis dit, si je me mets deux, trois publications par jour puis que je pense à ces publications-là pour que ça soit quand même intéressant, pour les gens. Je me suis aussi beaucoup pliée au calendrier, toujours, toujours avec des objectifs. J'ai fait ça dès le départ. Ça m'a toujours aidée. Puis, je vous dirais que c'est ça, la clé du succès, là. Comme vous n'avez pas à chercher, vous avez une formation en art, vous êtes bien accompagnés. Si vous faites vos actions, vos basics, puis que ce ne soit pas nécessairement dans une heure comme en continu, parce que je le sais que quand on travaille, d'un coup, on n'a pas le temps, mais planifiez votre power hour, mais qu'elle soit en bloc au pire aller. Puis, tu sais, vous allez voir que vous allez être tellement passionnés que vous allez vouloir la doubler, la tripler votre power hour. Si vraiment, vous êtes une coach, que tu sais, en dedans de vous, là, vous allez voir que vous allez trouver ça encore plus le fun que d'aller juste voir Instagram et Facebook pour le plaisir, là. Fait que là, vous allez avoir du plaisir, mais vous allez être en plus payés pour ça. Fait que moi, c'est un conseil, prenez votre envol tout de suite, fixez-vous des objectifs, suivez le calendrier, travaillez en équipe, puis foncez, parce que quand vous allez prendre votre envol rapidement, vous allez vouloir la garder, puis vous allez vous assurer d'un succès par la suite, parce que justement, des fois, on part tranquillement, puis on dit, « Colin, ça ne fonctionne pas, » « vous êtes mieux de partir un peu plus fort, puis après, ça va vous donner envie de continuer. » « Si vous êtes capable, parlez-en. » Moi, ce que j'ai fait au début aussi, là, je m'étais faite une petite vidéo, puis je l'avais envoyée en privé à des gens que je connaissais à l'entour de moi. Tu sais, des amis, des collègues de travail, vous en avez tous, des gens avec qui vous avez déjà créé une relation de confiance. Pourquoi pas leur envoyer une petite vidéo en privé, puis qu'eux autres vont peut-être faire « Colin, j'ai le coup d'embarquer. » Puis, tu sais, pourtant, votre page, elle ne sera peut-être pas partie ou sinon, vous la partez maintenant. Mais ça, quand vous avez déjà un lien créé, servez-vous-en. Dites que vous montez une équipe à votre image. Vous avez envie de vous entraîner avec ces gens-là parce que vous les connaissez puis vous avez du fun avec eux autres. Puis là, bien, c'est tellement sur votre formule que vous avez décidé de devenir coach. C'est pas plus compliqué que ça, puis c'est sûr, vous allez aller chercher du monde comme ça. Fait que, en tout cas, je pense que j'ai tout dit. Merci! Merci! C'est cool d'avoir des témoignages aussi comme ça parce que, tu sais, on a toute une façon de faire différente aussi, mais tu sais, je pense qu'il nous rejoint vraiment puis ce qui fait le succès de tous et chacune, c'est qu'on est constant. Puis c'est vrai, tu l'as dit, puis c'est dans le concept de se montrer tous les jours. Puis quand on commence, c'est comme une nouvelle entreprise ou n'importe quoi, il faut partir la route. Tant qu'on ne part pas la route, il n'y a rien qui embraye. Puis ça peut prendre un certain temps, tu sais, comme c'est vraiment quête, de m'emmener de l'eau au moulin, ça prend un certain temps avant que ça part. Fait que, tu sais, c'est pas, demain matin, vous partez votre page puis vous allez avoir 100 clientes puis vous allez devenir une super star. Il faut bâtir cette relation-là avec les gens, il faut bâtir aussi votre relation professionnelle. Tu sais, moi, il y a des filles qui vont m'écrire, ça fait deux ans que je te suis, t'es malade, t'as jamais lâché. Il y a des filles qui vont vous regarder en secret, ils attendent que vous passez le 4 mois, le 4 mois, le 4 mois, elle va-tu s'en aller? Elle va-tu partir? Donc, c'est comme ça qu'on va atteindre les gens aussi. Donc, c'est en étant constant. Donc, même si votre page n'est pas pareille, elle n'est pas parfaite, si vous n'êtes pas au top de votre confiance, partez-là, cette roue-là parce que vous allez prendre de l'assurance puis les contacts que vous allez faire aujourd'hui, demain, c'est des filles qui vont peut-être vous parler dans 6 mois, dans un an, mais si vous ne leur parlez pas aujourd'hui, ils ne vous parleront pas dans un an. Tu sais, moi, j'ai des filles justement qui me rejoignent maintenant que j'ai parlé des premières conversations il y a 6 mois, 8 mois, 9 mois, mais si je n'avais pas fait ces invitations-là à tous les jours et j'avais eu ces conversations-là à tous les jours, tu sais, il y a des filles qui me rejoignent encore aujourd'hui, je suis prête. Ça fait 8 mois qu'on ne s'est pas parlé, mais elle est prête parce qu'on a déjà fait des démarches. Donc, c'est vraiment ça. Ça fait que c'est de mettre un petit peu son grain de sel puis ses actions, évidemment, à tous les jours. Puis, comme vous avez vu dans la formation aussi, je pense que c'est super important de voir ça dès le départ selon vos objectifs, le temps que vous avez à mettre aujourd'hui, les objectifs que vous avez aujourd'hui selon le runner, walker, jogger. Ça, c'est super important. Ça va vraiment vous centrer sur les actions que vous avez à poser. Puis, ne pensez pas trop, je l'ai vu dans le chat. Je vais juste reprendre la question. Je veux juste ajouter, moi, j'aimerais s'ajouter d'avoir une attitude positive puis une énergie, de dégager une énergie sur votre page. Vous devez être le rayon du soleil, l'illumination que les gens ont besoin, l'inspiration qu'ils ont besoin pour entreprendre ce processus de changement-là. Fait que vous devez être vraiment là toujours, toujours, toujours positif puis montrer des solutions aux gens. Puis, si vous montrez de l'assurance dans vos conversations, même si vous n'en avez pas, faites comme si vous en aviez. Puis, les gens, ils vont se sentir en sécurité puis ils vont avoir le goût d'aller avec vous parce qu'ils vont sentir que vous saviez où vous en allez. Même si vous ne le savez pas. Je ne le sais pas toujours moi non plus parce que je m'en vais puis je fonde tout simplement. Puis, les gens me suivent puis on y va ensemble. Fait que c'est ça être coach aussi, c'est d'agir en leader sans nécessairement des fois, on s'en va dans la tempête. Exact. C'est pas parce qu'on est coach en fitness et en remise en forme qu'on est autant en motivation dans le tapis. Fait que c'est, soyez transparentes aussi sur vos forces, vos faiblesses. Les filles aiment ça beaucoup. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Tu sais, le syndrome de l'imposteur, on l'a tous déjà eu puis tu sais, je l'ai encore, moi aussi. Tu sais, la première journée qu'on devient coach, quand tu sais, vous avez décidé d'embarquer, le fameux Jean-Berck, là, vous avez signé, on ne devient pas comme coach. Tu sais, c'est comme un médecin qui étudie pendant des années, des années, arrivent en salle opératoire ou je ne sais pas. On a des croûtes à manger dans un nouveau rôle puis vous avez un nouveau rôle de coach. Vous allez apprendre, mais tu sais, laissez-vous l'occasion d'apprendre aussi. puis c'est ça. Fait que je pense que c'est sur ça, lancez votre page et vous lancez. Puis posez-vous pas trop de questions sur les invitations puis comment le demander. Mais elle a dit, soyez vous-même. Pourquoi vous avez décidé d'embarquer coach? C'est parce que vous aimez, vous entraînez, vous avez trouvé une solution qui vous convient, vous avez pris confiance en vous, vous voulez montrer ça aux gens puis vous voulez que les filles vous rejoignent parce que justement, vous êtes la petite étincelle ce matin qui ont dit, wow, moi là, je te trouve donc belle avec ton sourire, je te l'ai tellement bien, sérieux, qu'est-ce que tu fais? Je veux faire comme toi, je veux manger ce que tu manges. C'est pas, je veux le pack que t'as, je veux pas, tu sais, bon, j'en ai déjà parlé que je ne vendais pas des packs, mais donc c'est ça. On veut leur vendre notre molle de vie, notre lifestyle puis ce qu'on fait. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, d'autres on pourrait comme parler. Oui, c'est ça. Je vois dans le chat, est-ce que je relancerai les gens à qui j'ai transmis le lien du live? Mais je comprends pas de quel live la personne... C'est probablement le vidéo à Jessica. OK. Bien, c'est sûr que oui, tu peux les relancer, tu sais, juste pour leur demander s'ils ont vu ton message. La vie va vite. Des fois, les gens vont ouvrir le message parce qu'ils sont présentement à l'épicerie en train de payer à la caisse ou que les enfants étaient à côté puis on ne pouvait plus répondre tout de suite puis ils ont oublié tout simplement. Personnellement, ça m'arrive puis je suis sûre que ça vous arrive aussi. Le lien de Joël, OK. Bien, si tu as transmis le lien du live de Joël, oui, certainement, tu peux relancer les gens pour leur demander s'ils ont pu faire l'essai gratis et comment ils ont trouvé ça puis voir avec eux c'est quoi leur projet pour l'aider. Bien, ça me fait penser un peu les invitations puis peut-être en parler un petit peu parce que je pense que c'est le temps évidemment de... Oui, Marie, j'ai vu ton doigt, ça ne sera pas long. Ça va être là. Donc, les invitations, c'est sûr que ça va être le moment d'enclencher ça et c'est sûr, dès que vous ouvrez votre page, c'est le temps de vous lancer là-dedans. J'ai vu sur la chat puis je pense que c'est super personnel à qui on envoie des invitations à tout le monde. Personnellement, moi, j'étais hyper mal à l'aise d'approcher les gens que je connaissais, les gens de ma famille. J'avais un blocage à ce niveau-là fait que j'ai vraiment... Moi, j'étais plus à l'aise d'aller par des étrangers du monde que je ne connaissais pas encore puis je me suis dit ils me diront mange un char puis ça sera ça. Mais je suis allée vers les gens que je ne connaissais pas et au contraire, il y a des gens qui sont hyper à l'aise comme Jess a l'a dit avec son vidéo. Sérieux, c'est super cool comme idée d'aller vers des gens que vous connaissez. Fait qu'allez-y comme vous sentez. Vous allez prendre de l'expérience dans ces invitations-là. Vous allez prendre de l'expérience dans comment formuler votre force, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous offrez, qui vous êtes, comment expliquer c'est quoi un programme, comment expliquer c'est quoi un défi de groupe. Vous allez être en meilleur... Vous allez apprendre beaucoup. Puis, c'est de faire différentes invitations. C'est de faire des invitations à des gens que vous connaissez, des gens avec qui vous êtes allés au secondaire. C'est d'aller faire des invitations à des gens que vous ne connaissez pas pas en tout. En mettant toutes les chances de votre côté, vous allez vous former votre réseau, des gens qui vont vous référer et tout ça. À ce niveau-là, vous pouvez regarder sur la formation la vidéo que j'ai faite pour la Power Hour. C'est exactement moi ce que je fais à tous les jours comme action. Je parle des invitations, comment j'invite les gens. Ça, c'est à voir, à revoir et à revoir. Puis, vous pouvez taper Google sur YouTube. Moi, j'en ai des vidéos. Mélissa en a, Émilie Robidas, des coachs américaines. La Power Hour, les baisers, honnêtement, c'est le nerf de la guerre. Moi, ça fait trois ans que je suis coach. Mélissa aussi. Puis, il n'y a pas un matin qu'on ne se kippe pas nos baisers. C'est vraiment... Il ne faut pas se casser le chou. Ce n'est pas compliqué. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire vos publications à tous les jours. Nécessairement, il va y avoir des gens qui vont aimer, qui vont commenter vos publications. Puis là, vous allez avoir l'occasion de les inviter, ces gens-là. Vous allez leur envoyer un petit message. « Hey, salut! J'ai vu que tu as aimé mon post. Merci! » Puis là, tu vas commencer la conversation à propos de la publication que vous avez faite. Si vous avez toujours les mêmes puis à un moment donné, vous vous en avez plus à inviter, ce que vous allez faire, bien, de toute façon, pas si. Vous allez faire ça en plus. Vous allez ajouter des nouvelles personnes à tous les jours comme Amie Facebook. Ça fait partie des basics. Ça fait partie de la Power Hour. Donc, ces gens-là que vous allez ajouter. Il y en a tous les jours qui vont accepter votre demande d'amitié. Vous allez leur envoyer un petit message. « Hey, salut! Merci d'avoir accepté ma demande d'amitié. » Puis là, soit que vous allez les inviter à suivre votre page ou peut-être, pourquoi pas, leur proposer votre défi gratuit qui débute la semaine prochaine. « Hey, t'as-tu vu? J'ai justement un défi gratuit. Je ne sais pas si t'as vu ça passer sur ma page. » Tout simplement, terminez avec une question. Vous voulez peut-être des invitations qui sont trop longues à lire puis que le monde sont comme « qu'est-ce que c'est ça » puis qu'ils ne lisent même pas. On veut un texte court qui va juste susciter la curiosité. « Ah, c'est quoi ça? Ça semaine gratuite de mise en forme. Je veux en savoir plus. » Fait que là, vous avez l'occasion de proposer votre défi gratuit. Après ça, vous êtes dans des groupes d'intérêt. Vous êtes dans des, mettons, un groupe de nouvelles mamans, un groupe de course à pied, de scrapbooking ou je ne sais pas quoi. Puis là, vous avez commencé à jaser avec des filles dans ce groupe-là. Vous avez créé des liens. Bien, allez leur parler à ces filles-là puis dites-leur que vous êtes rendus coach puis que vous organisez justement un premier défi gratuit. Pourquoi pas? Ou un défi. Parlez du défi officiel si vous êtes à l'aise tout de suite. Puis cassez-vous pas le chou. Des fois, on cherche les mots. Parlez comme vous parlez avec le langage que vous exprimez tous les jours. Puis posez-vous la question quand vous lisez votre invitation. Est-ce que vous, vous seriez gain d'aller aimer cette page-là? Est-ce que vous autres, vous serez gain d'embarquer dans le défi? Si la réponse est non, bien, n'envoyez pas sans personne. C'est simple comme ça. Si vous voulez attirer des filles comme vous, vous voulez triper avec des filles comme vous, bien, envoyez un message que vous aimeriez recevoir. À ce niveau-là, vous avez sûrement déjà reçu des invitations de filles Arbonne, de filles des Raps. Regardez les invitations. Qu'est-ce qui vous a plu dans son approche? Qu'est-ce qui vous a pas plu? Ça va vous aider à formuler votre approche. J'ai reçu, moi, la semaine passée, un message selon d'une fille qui me proposait une opportunité en or avec des signes de piastres. Je fais comme wow! Ça, c'est beau. C'est super beau. Ça permet de voir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Encore là, ces messages-là, j'ai changé au fil du temps parce que je trouve que je change, mon langage change. En même temps, mes invitations sont vraiment en parallèle sur le même vibe que ma page. vous allez vous faire confiance, mais ne pensez-vous pas trop le chou. Le but, c'est d'inviter les gens dans votre univers. Voilà. Je pense qu'on a pas mal fait le tour sur les invitations. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est... Peu importe qui est votre coach-up line, c'est moi, si c'est Van, si c'est Jess, si c'est Karine, demandez-lui c'est quand, c'est date de défi, puis embarquez avec elle dans leur prochain sabote. M'envoie de mon côté? Non, c'est correct. Vous m'avez pas entendu? Oui, ça repartit. OK. Demandez à votre coach c'est quoi son calendrier du mois, puis embarquez avec elle dans ses défis mensuels pour votre premier défi, pour voir comment ça se passe, puis pour pouvoir avoir votre première, deux, trois, première partie, c'est que vous allez leur faire vivre l'expérience. Fait que, ça va vraiment être comme ça que ça va starter. Fait que ça va être une première étape d'organiser votre premier défi gratuit, votre premier défi officiel par la suite, qui va se chevaucher comme Vanessa vous en a parlé dans la capsule au niveau des défis. Oui, parce que là, ce qui arrive, c'est que si vous lancez, si vous lancez, si vous allez lancer votre page, vous allez susciter de l'intérêt, des questions, il faut que vous ayez de quoi offrir là, maintenant. Donc là, vous faites, OK, oh my God, je capote. Bon, moi, j'ai un défi gratuit qui s'en vient le 23 juillet. Comme elle a dit, je pense qu'on pourrait se faire un pause par rapport à toutes nos dates, nos liens, puis vous allez choisir les dates qui vous conviennent. En tout cas, ça, c'est une question d'organisation, on verra après. bien, vous allez vous joindre, moi, je prends l'exemple de mon défi, je sais que Karine, je suis fonction avec Karine, mais elle fonctionne pareil. Vous allez vous joindre, la structure est faite, les posts sont faits, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous concentrer sur votre nombril, sur votre page, sur vos publications, d'inviter les gens, de recruter des filles pour votre défi gratuit, puis nous, on s'occupe du reste. Ça fait que vous n'avez rien à faire, vous avez tout à apprendre, vous allez voir comment qu'on fonctionne, ça va être plus clair pour vous, parce que là, vous faites comme, oh, ok, ouais, ça fait bien du toque. Regardez sur la formation, il y a aussi un vidéo sur les défi gratuites, comment qu'on fonctionne, mais tout ça pour vous dire que vous avez tout clé en main, vous embarquez dans le projet des défis, c'est une obligation. C'est pas une invitation, c'est une obligation, puis on va avoir tout fun ensemble, on va apprendre en même temps, puis on fera la formation en parallèle. J'ai vu demain, Marie-Pierre, tiens, qui est un-muteé. C'est correct, là? Ouais. Dans le fond, ma question, c'est que là, j'ai fait ma, ben pas ma page, mais j'ai mis mon compte public, j'ai fait une couple d'annonces, mais là, je viens d'avoir un peu ma réponse, j'ai voulu faire ça un défi gratuit, parce que moi, mon but, c'était d'avoir des clientes qui allaient rentrer le 12 juillet en même temps que sur le 12, dans deux semaines, qui est... Le 16. Le 4. Fait que j'ai voulu faire un défi gratuit pour que la certainité essaie, mais là, mettons, j'ai comme juste trois filles qui veulent faire un défi gratuit. Ben, le défi gratuit commencerait, genre, dimanche. Moi, j'en ai un lundi, si tu vas embarquer, là, j'ai un droit puis je vais publier le lien. OK, good, c'est bon. C'était ma question. J'ai comme du monde qui m'a écrit sur Facebook, là... Ben là, c'est malade, puis tu as publié ce genre hier. À matin. Bon, vous voyez, c'est quand même nice. Puis elle a eu affreusement peur. Oui, vraiment, j'ai encore peur, là. Je ne suis pas encore où me garrocher, mais je vais faire des paradigmes. Bon, elle a encore plus loupé les dates puis tu ne vas pas embarquer avec Mél puis tu ne vas pas voir comment elle fonctionne. De toute façon, elle fonctionne pas mal pareil. Oui, cool. Je t'en suis ici. Cool. Je t'écris en privé après pour... Julie? Je vais mettre le lien, c'est toutes celles qui veulent, je vais mettre le lien dans le groupe de formation pour le déficit lundi. S'il y en a qui ont déjà des participants, vous êtes ultra bienvenue. Merci. Julie, je t'ai ouvert le micro. Parfait. Ben, Vanessa, on en avait un petit peu parlé. Moi, je veux partir de ma page peut-être aujourd'hui, peut-être lundi. Je me demandais est-ce que la première journée, j'essaie d'inscrire que vous nous suggérez de publier le déficit à peu près une semaine avant que ça commence? Mais est-ce que la première journée, je pourrais mettre ça en lien et que c'est directement faire part du déficit gratuit même si c'est plus qu'une semaine avant? Ben, c'est sûr que si tu lances ta page, moi, je miserais peut-être plus sur ta présentation un coucou sans être trop officiel et comme je suis rendue contre Beachbody, juste comme dire que tu lances ton aventure. Mais par la suite? Par la suite, tu peux commencer sans dire que tu as nécessairement un déficit gratuit, tu peux parler de la plateforme que tu utilises, mais tu y vas vraiment comme tu veux, tu peux parler du déficit de deux semaines avant si tu veux. C'est ça, c'est plus le temps moi dans le fond, c'est bon pour... Moi, j'ai toujours une semaine, mais si pour une première fois en parler deux semaines avant, ça peut être quelque chose aussi, c'est juste qu'il arrive qu'il y a un conflit dans le sens où l'instruction s'est écrite, c'est 14 jours. Fait que si c'est un livre à partir de ton deux semaines, il va en arriver au jour 1 puis il n'y aura plus d'abonnement. Fait que c'est pour ça que souvent on y va 7 jours avant, mais tu peux quand même en parler. OK. Puis les inscrire un petit peu plus tard pour que ça donne encore. Oui, mais encore là, si on y va trop d'avance, c'est des filles gratuits, les filles s'inscrivent comme ça puis des fois, ils vont dire oui, oui, je vais embarquer puis tu vas les gosser pendant une semaine puis finalement, tu sais, ça ne doit pas grand-chose d'en parler pendant des semaines et des semaines et des semaines. Parfait. Par exemple, une semaine, c'est assez. Parfait. Fait que on t'efforce pour la tapage. Merci. Est-ce qu'il y avait des filles qui avaient des questions pour partager quelque chose? Whatever. Un bon coup de la semaine. Non. Il y avait une question par contre par rapport à... Oh, merde. Quitté... Vous êtes sur le point d'ouvrir une autre application. Anne. Est-ce que je suis encore là? On t'entend? On doit. Oui. OK. C'est bon. Il y avait une question par rapport à Coach Emerald sur la dernière capsule de devenir Emerald dans la formation. Je ne me souviens plus le nom de la personne. J'ai vu ça vite fait en sortant de l'avion. C'était par rapport à l'inscription du conjoint. Devenir Emerald, premièrement, c'est le fondement d'une entreprise. Si vous êtes sérieux dans votre démarche, si vous croyez pas dans cette opportunité-là, devenir Emerald, ça va vous permettre, un, de maximiser le plan de compensation puis de pouvoir aussi commencer à avoir des primes de bonus d'équipe, de pouvoir avoir des leads, des clients gratuits de Beachbody. Donc, vraiment, c'est le fondement. Donc, comment on devient Emerald? C'est en ayant deux personnes qui se joignent à notre équipe en devenant coach. C'est pas obligé d'être des coachs qui développent. Ça peut être des gens qui s'inscrivent avec une pose de défi pour être participantes et qui opte pour l'option VIP ou encore le membre privilège pour avoir des rabais sur leurs situs achats. Donc, si vous avez une première participante, vous leur proposez de s'inscrire en tant que membre VIP. Vous avez votre premier coach qui est là pour le rabais. Puis, ensuite de ça, vous pouvez inscrire votre conjoint comme coach pour lui garantir une place de choix dans votre généalogie et pouvoir maximiser le plan de compensation au fil du temps. Donc, votre conjoint n'est pas obligé de consommer les produits, pas obligé de s'entraîner, n'est pas obligé même de croire en Beachbody s'il ne croit pas en ça. Ce que vous voulez finalement, c'est qu'il vous aide dans votre entreprise. Vous voulez avoir son nom, si on peut dire, pour pouvoir vous aider à avancer puis pouvoir éventuellement faire plus de flou avec l'opportunité. Donc, vous allez avoir besoin de son numéro d'assurance sociale pour l'inscrire. Donc, ça prend son consentement, bien évidemment. Pour ma part, j'ai créé une adresse courriel à part à mon chum pour ne pas qu'il soit dérangé avec les courriels de Beachbody. Donc, je gère cette adresse-là. Puis, vous allez avoir un différent coach en line office pour son compte à lui aussi. Comment l'inscrire? Bien, c'est comme pour n'importe qui, soit en payant les 50 $ pour devenir coach ou avec une trousse de défis. Par contre, je ne vous conseille pas de payer le 50 $ parce qu'un, il ne sera pas actif, donc il ne vous aidera pas à être émeraude parce que pour être actif, il faut acheter des produits. Donc, si vous y allez avec les 50 $, il va falloir en plus que vous achetez des produits pour qu'il soit actif ou mettre une vente à son nom. Donc, moi, je ne trouve pas que c'est une bonne option. Je vous conseille d'y aller avec, par exemple, une trousse de défis. Si vous n'avez pas encore l'option de 2D Mindset, ça pourrait être une bonne idée pour vous de prendre un package 2D Mindset à son nom à lui avec le Chez Ecologie. Puis le Chez Co, vous pourriez prendre, par exemple, les échantillons et comme ça, vous allez pouvoir goûter d'autres saveurs, peut-être faire des concours pour mousser votre page, pour faire goûter le produit à des amis, des collègues de travail pour pouvoir, justement, ils hésitent à embarquer dans un défi, vous avez ce petit sachet-là pour leur faire goûter. Sinon, vous pourriez prendre aussi un package comme ceux qui sont en promo, bien, pas en promo, mais qui sont les moins chers à 164. Par exemple, le 22 Minute Hardcore en format DVD ou Country 8 en format DVD. Ce qui est intéressant avec le 22 Minute Hardcore, c'est qu'il vient aussi avec la gamme performance. Donc, si vous ne voulez pas prendre le Chez Co, vous pourriez avoir votre gamme performance, donc le Energize et le Recover avec le DVD de 22 Minute Hardcore. Le DVD, vous pourriez l'utiliser encore là pour un tirage, pour votre page, pour faire la promotion de quoi que ce soit. Puis, vous avez vos produits Energize et Recover pour vous. Donc, ça vous revient à 164 $ et en plus, n'oubliez pas que vous faites votre commission sur la vente de votre chum. Au final, ça ne vous coûte pas tellement cher et ça vous garantit d'avancer, de faire le fondement de votre entreprise. Autre option que j'aime proposer aux nouvelles coachs, c'est le 3D Refresh. Si vous ne l'avez jamais fait, ça peut être une autre option à 186 $. La trousse vaut vraiment la peine que vous avez votre trousse de 3D Refresh, plus de Sheikos, entre-là, vous pouvez prendre soit les échantillons ou un sac préféré. Puis, ça va permettre à votre chum de s'inscrire coach sans avoir à payer aux 50 $ puis vous aider à avancer. des membres. Donc, je ne sais pas si la personne était là qui avait posé la question, si ça répond bien. C'est clair? Moi, j'ai trouvé ça très clair. Très clair. Mais, c'est sûr que ça veut plus d'informations. Encore là, il y a une vidéo qui explique la même chose dans la formation et là, je vous invite à le voir et à le revoir et à le comprendre. Il n'y a pas de question niaiseuse. Si vous avez des questions, là, c'est le temps. C'est quand même quelque chose qui est plus flou quand on commence. mais, effectivement, être émeraude, c'est hyper important et ça se fait assez rapidement. Je veux dire, si justement, vous n'êtes pas conjoint, vous avez une personne à vous trouver, si vous avez toute une amie qui veut vous encourager, qui meurt d'envie d'essayer chez Ecology ou vous encourager, point. Ça serait un bon départ et ça vaut la peine. Je pense que, d'ici la semaine prochaine, plusieurs d'entre vous pourraient être vendre des produits. Il doit consommer chaque mois. En fait, il peut consommer ou vendre des produits. Donc là, quand il va acheter pour sa première trousse, il va être actif pendant cinq semaines. Donc, ses points bonus, ses points volume vont être dans son compte pour une période de cinq semaines. Après ça, si vous voulez qu'il reste encore actif, ça va prendre 50 points de volume. Donc, soit le Recover qui va, par exemple, être suffisant ou le Shaco à 90 points de volume. Si vous ne voulez pas le consommer, vous pouvez faire une vente. Donc, si vous avez une cliente qui veut se procurer un Trader Refresh, vous la vendez au nom de votre chum, donc il va rester actif. C'est sûr que si vous consommez le Shaco puis la gamme Perfo, bien moi, c'est ce que je fais. j'ai mon Shaco sur mon compte, j'ai la gamme Perfo sur le compte à mon chum puis les Beach Bar aussi, n'oubliez pas. On a tellement d'options de choses à consommer qu'on fait juste les répartir sur deux comptes puis c'est tout. Puis, arrêtez-vous pas à ça non plus de dire « Oh mon Dieu, ça va faire des frais récurrents. » Vous allez vous partir comme ça, vous allez avoir cinq semaines aussi pour vous trouver quelqu'un d'autre à mettre sous votre chum qui pourrait vous backer. En cinq semaines, il peut se passer bien des affaires puis de toute façon, on a tout le temps plein de solutions puis entendez-vous, votre coach upline pourra vous en parler. Si dans quatre semaines, ça ne fonctionne pas, vous n'avez pas les sous pour payer telle ou telle affaire, on vous aidera, on trouvera une solution mais je pense que le principal, c'est de devenir ébrouille le plus rapidement fortif, ça va vous donner la crédibilité. Tantôt, on parlait de votre page de la crédibilité du professionnalisme quand on monte dans les rangs, les gens voient qu'on est sérieux aussi, ça l'aide énormément. Je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions par rapport au M-Roll. Pour ce qui est du placement du conjoint, la jambe forte, la jambe faible, c'est tous des concepts hyper importants, n'oubliez pas d'aller programmer votre placement avant de signer quelqu'un. Je sais qu'on est tout le temps super excité, moi j'étais la première à m'être occupée, mais c'est quelque chose à faire attention, ça fait qu'encore là, checkez la formation ou votre coach upline pour plus de détails. Oui Marie? Dans le fond, j'ai une question. quand j'ai une fille qui me demande d'y envoyer le lien, je suis comme un peu le lien pour le déci gratuit. Là j'ai été voir dans le fond sur le groupe de formation. j'ai une question. J'ai mis le four, il marche depuis tantôt. Excuse-moi, ma fille a laissé le four marcher. Il a 23 ans, il en a un petit peu. Dans le fond, c'est ça, je suis allée suivre le lien pour avoir le lien de détails gratuits. Mais là, ce que je vois à mon écran, il y a comme un défi de trois mois à 39, 99, comme 49, mais je ne vois pas le défi gratuit sur le lien. Regarde ma vidéo explicative que j'envoie à mes clientes. Tu peux l'envoyer aussi, on ne voit pas ma face, mais c'est une vidéo que j'explique tout le passé. Le défi gratuit est caché dans le 39 et whatever quoi. Les filles doivent cliquer là-dessus et il est là le défi gratuit. C'est pour ça que je n'ai pas le défi gratuit. C'est écrit en bas que vous bénéficiez d'un 14 jours d'essai gratuit puis vous allez être chargé la 15e journée. C'est vraiment tout écrit quand tu lis comme il faut. OK, ça marche. Dans le fond, il y a un lien sur la chance de formation en 2018. Il y a un lien puis le lien dit... J'ai écrit mon script, ma description du défi gratuit. Je donne une vidéo qui explique comment puis je donne mon lien. Passe à travers tout ça, tu vas pouvoir voir la vidéo. OK, c'est bon. Vous pouvez aller le voir aussi tout le monde, ça va vous donner une idée. Si vous avez fait l'inscription gratuite, ça va vous donner une idée aussi parce que ça fait partie aussi du service de la clientèle de guider vos clientes. Je sais que les premières fois, on ne sait pas trop où les guider, mais en l'ayant déjà fait une fois, en l'ayant voir c'est quoi, vous allez être en meilleure mesure d'aider par la suite. Voilà, j'ai l'air hyper précis. Tu peux l'envoyer avec Share a Cart aussi, ça va super bien, c'est super rapide. Tu prépares son lien pour elle, tu sélectionnes le 3 mois. Tu peux utiliser Share a Cart, notre application mobile pour préparer des liens de commande aux gens. Tu vas préparer son lien et son inscription gratuite avec Beachbody en domaine 3 mois puis automatiquement, c'est le 14 jours gratuit et là-dedans est inclus. Donc, tu vas lui envoyer son lien après. Tu copie-colle dans sa conversation avec elle, tu lui dis voici ton lien pour t'inscrire. Tu as simplement à continuer à confirmer tes informations personnelles. Tu vas devoir entrer ton numéro de carte de crédit. Rassure-toi, il n'y a rien qui va être prélevé maintenant. C'est simplement que tu bénéficies d'un 14 jours d'essai gratuit et si tu continues, tu vas souscrire un abonnement de 3 mois par la suite. C'est pour ça qu'on te demande ta carte, mais si tu ne veux pas continuer, tu cancels et rien ne va être chargé. Fais-moi confiance et tu dis envoie-moi un petit message quand que ce sera fait et je vais te donner des indications pour rejoindre le groupe. Mon script est là, honnêtement, ne réinventez pas la roue. Il fallait faire copier-coller et l'envoyer à vos clientes. Je n'ai pas mis ma face sur la vidéo pour que ça puisse passer pour vous. C'est bon. En même temps, vous pouvez vous en inspirer. Vous pourriez faire une vidéo comme Jessica l'a fait aussi. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire, mais l'information est là. Fait que, voilà. Cool. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Est-ce que quelqu'un d'autre qui avait une question par rapport à n'importe quoi? Êtes-vous emballés? Premier défi, page. Fait que, n'hésitez pas aussi sur la formation quand vous lancez votre page. Partagez-la aussi sur le groupe. On va pouvoir aller liker, mettre des commentaires. Ça va déjà partir la vague. C'est motivant. Si vous avez peur avant de péser, vous pouvez nous le dire aussi et on va vous aider. On va vous publier suite à ça, dans le fond, nos dates de défi avec nos liens. Vous pourrez choisir peu importe la date qui vous convient selon votre coach. Moi, ça ne me dérange pas non plus aussi. Mes groupes sont ouverts. On va vous aider à partir de votre premier défi et la route va être enclenchée. Oui, tout à fait. Fait que moi, dans le fond, je vais vous publier mon lien pour mon défi de lundi. Quand vous faites votre page, je vous publiez là dans le groupe et si vous avez des questions, il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à le demander dans le groupe. Le groupe est là pour ça, dans la section de discussion, on peut converser et vous répondre pour faire des lives aux besoins. Moi, je pense que d'ici à la semaine prochaine, vous devriez être en mesure d'avoir fait votre coming out, d'avoir fait votre annonce pour votre premier défi gratuit puis mettre tout ça en branle pour se lancer. Il y a votre chum aussi, je pense que c'est une bonne chose de commencer à en parler aussi. Des fois, il y a des chums qui sont un peu réticents, c'est normal. Si vous avez besoin de trucs, on peut vous en donner aussi. Johnny, tu nous entends-tu, non? Oui, Johnny, tu vas leur donner des trucs. Non, c'est ça, mais je pense que ça peut être une bonne chose. Après, avec votre défi gratuit, vous allez avoir des clients, peut-être des VIP, vous allez pouvoir combler l'autre place puis l'émeraude sera en place la semaine prochaine. Donc, voilà. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'informations. Merci d'avoir été là. L'enregistrement va être disponible aussi puis on va vous envoyer beaucoup d'informations qu'on vous enverrait. Bye! Bye!